Chers collègues, M. le ministre président, à l'entame de la 48e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, l'ONU a présenté un rapport sur l'urgence climatique, en mettant en exergue, évidemment, le réchauffement, la pollution et la perte de biodiversité. Évidemment, cette crise environnementale, elle porte atteinte au respect des droits de l'homme et l'ONU a demandé aux États d'avoir une politique des actions ambitieuses et fortes pour justement lutter contre ce dérèglement climatique. Alors, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous savons bien que nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, au mois de juillet, un décret a été voté qui prévoit la coordination et l'organisation d'actions contre le réchauffement climatique et pour la transition écologique. Et donc, ce décret porte des objectifs qui sont clairs. Et je souhaiterais, monsieur le ministre président, savoir ce qu'il en est aujourd'hui, puisque suite à ce décret, eh bien, justement, la transition écologique va être discutée au sein de votre gouvernement cette semaine. Et donc, pouvez-vous déjà nous indiquer quelles sont les avancées et les actions qui pourraient être portées par le gouvernement ? Et quelles seront les implications des ministres concernés dans le cadre de leurs compétences ? Voilà. Je vous remercie déjà pour vos réponses. Merci, madame Scapemans. Monsieur le ministre président. Merci, madame la députée. Je vous confirme que le plan de transition écologique sera bien présenté demain au gouvernement. J'espère approuvé demain au gouvernement que ce plan sera, une fois approuvé, évidemment, directement transmis au Parlement. Mais vous comprendrez, évidemment, que je réserve un peu l'information, je veux dire, à mes collègues et le débat. Nous entendons très bien au gouvernement, mais parfois, nous avons quand même des débats. Mais je peux vous confirmer, en tout cas, je l'ai déjà dit en commission à M. Parent, que, je veux dire, dans ce plan, on va évidemment poursuivre les objectifs du décret de transition écologique que nous avons voté au mois de juillet concernant la biodiversité, concernant la neutralité carbone, concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce sera une soixantaine d'actions qui va impliquer, je veux dire, l'ensemble des ministres avec différents axes. Je l'ai déjà dit, que ce soit en matière de mobilité, en matière de marché public, en matière d'adaptation comportementale, en matière d'infrastructure, bien évidemment. Il y aura aussi un axe sur la sensibilisation, la communication, évidemment, que ce soit à l'égard des usagers de notre administration, mais au sein de l'administration elle-même. Et puis, il y aura aussi un axe plus transversal concernant l'évaluation de l'impact, je veux dire, écologique des différents décrets. Voilà quelques éléments, mais je suis persuadé que vous comprendrez que je réserverai à l'égard de mes collègues du gouvernement plus de détails demain et que l'ensemble de ce plan sera bien évidemment transmis dans les plus brefs délais au Parlement. Je vous remercie. Merci. Je me tourne maintenant vers Mme Squetemans pour sa réplique. Mais très rapidement, M. le Président, évidemment, je remercie le gouvernement pour ce travail rapide sur ce plan de transition écologique qui, évidemment, comme je l'ai dit, prouve le volontarisme de notre fédération pour la défense de notre planète et pour rencontrer ce challenge qui est urgent et critique. Et je pense que tous nos citoyens sont bien conscients des nombreux défis que nous devons relever par rapport à cette problématique qui nous touche chacun et chacune dans notre quotidien et qui nous rend tout à fait conscients de la nécessité de porter des actions fortes comme vous le ferez.